Et en prélude à la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre prochain, nous recevons sur ce plateau Yolaine Lechambou-Épouse Ndomba. Elle est présidente de l'association Ondas qui œuvre dans la valorisation du leadership féminin et l'assistance sociale. Bonsoir Madame Ondas. Bonsoir Madame Praxel. Effectivement, nous sommes Ondas. Nous œuvrons pour la valorisation du leadership féminin et l'assistance sociale. Alors nous avons pour mission de booster les femmes afin qu'elles puissent découvrir leur potentiel et de venir en aide aux personnes vulnérables et fragiles. Et qu'est-ce qui est prévu justement durant ces 15 jours de sensibilisation ? Alors durant ces 15 jours de sensibilisation, déjà demain nous avons le lancement officiel à la Chambre des commerces par une conférence de presse. D'accord. Et le dimanche, nous aurons des rencontres aussi, des ateliers, des descentes sur le terrain au centre de santé mentale de Mélène. D'accord. Nous aurons des ateliers, des tables rondes, nous passerons dans les médias et aussi nous aurons des talks. D'accord. Mais dites-nous, quelle est la politique mise en place au sein de votre association pour plus d'action sociale ? Alors comme nous l'avons fait précédemment, nous allons parfois dans les prisons. D'accord. Nous allons dans les prisons rencontrer les femmes vulnérables pour leur apporter notre soutien et beaucoup plus pour leur redonner confiance. Nous allons dans les orphelinats. Nous allons aussi sur le terrain pour rencontrer des personnes fragiles et surtout aussi rendre visite aux malades dans les hôpitaux parce que nous nous sommes rendus compte que dans les hôpitaux, il y a des personnes défavorisées qui sont quasiment abandonnées par les familles. Donc Andas se donne parfois la mission de venir en aide à ces personnes-là par l'accompagnement au niveau de l'alimentation et financer aussi les soins. Voilà. Alors je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau Yolaine Lechambou, épouse d'Omba. Elle est présidente de l'association Andas qui œuvre dans la valorisation du leader subféminin et l'assistance sociale. Et nous la recevions dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale qui est célébrée le 10 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada